Bienvenue, vous nous écoutez sur le 3W.radioalfaïda.net. Alfaïda, c'est la référence. Merci de nous rester fidèles et merci de vous informer sur Alfaïda, la référence. 12 heures sur nos antennes, c'est parti pour la grande édition foncée. Au sommaire de cette édition, le torchon brûle. Les responsables du parti RP ne parlent plus le même langage. La déclaration du coordonnateur départemental de Fouignoun installe le malaise au sein du parti et pousse les responsables du bureau régional de Kaulak à apporter des éclairages tout en réitérant leur engagement auprès du Beno. Vous aurez le reportage de Noa Biyaï. Dans le cadre de l'employabilité des jeunes et de l'accompagnement des projets de la municipalité, la Chambre de commerce de Kaulak, à travers son président Michel Serignymboup, a procédé à la signature d'une convention de partenariat avec Sonatelle Orange, USAID et CMK, un partenariat qui va générer plus de 500 emplois. Vous aurez les détails dans ce journal. Lutte contre le paludisme au Sénégal, même si des avances remarquables ont été faites, reste beaucoup à faire, allant dans le sens de réduire la morbidité. Ce qu'a fait savoir le professeur Doudou Sen, c'est lui le coordonnateur du programme national de lutte lors de la journée mondiale du paludisme. Et puis la page internationale et l'actualité sportive seront également de la partie. Bonjour et bienvenue. A la présentation, partie technique, je vous le disais dans les titres, les responsables du RP ne parlent plus le même langage. La déclaration du coordonnateur départemental de Fou Ndoun n'est pas du goût des responsables du bureau politique de la région de Kaoulak. D'ailleurs, ils étaient face à la presse pour démentir certains propos. Suivons tout cela avec Cherti Dandien. Les responsables du parti Rassemblement pour le Peuple dénoncent les propos de Issa Ba, qui avait annoncé la démission des membres du parti RP aux coalitions Benno Bokuyakar. Aya Nenembo Yenye, c'est la responsable régionale du parti, donne des éclaircissements. A ma qualité de responsable régionale de Kaoulak et membre du bureau politique du RP, j'ai été désignée pour rétablir la vérité. La vérité par rapport à la déclaration mensongère diffusée sur les ondes de la radio Al-Faïda par Issa Ba, responsable départemental de Fou Ndoun, et premier secrétaire élu du département de Fou Ndoun et membre du bureau politique. Cette déclaration vise à discréditer notre parti au sein de la coalition Benno Bokuyakar pour des intérêts crypto-personnels et égoïstes et fausses et sans aucun fondement. Face à la presse hier à Medinabaye, les membres du parti de Serigne Mamourinesse ont réitéré leur engagement auprès du président de la République. Le RP a réitéré l'engagement et l'ancrage sur Benno Bokuyakar. Il paraît que pour un président de la République, j'ai une majorité écrasante de l'Assemblée nationale. Dans ses propos, Adjane Nenembo Diagnès a festisé aussi le comportement de Issa Ba, le président du parti RP dans le département de Fou Ndoun et invite les militants à respecter les règlements intérieurs du parti RP. Le règlement intérieur, cher Tidjane Diagnès, d'après Adjane Nenembo Diagnès, cette déclaration, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder la vase et que des sanctions vont s'en suivre. Nous l'écoutons. Cependant, la commission de discipline du RP a ouvert une enquête autre autour de la question pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants, afin de proposer au bureau politique du parti des sanctions à la hauteur de la faute à l'endroit du responsable Issa Ba, ainsi que tout ce qui s'implique de près ou de loin de cette affaire. Le RP invite tous les responsables départementaux du parti, particulièrement ceux de Fou Ndoun, à réagir dans l'immédiat, car celui qui ne dit pas non, consente. Le RP réitère encore son ancrage et son attachement à la coalition Beno Bokuyaka et s'engage plus que jamais pour donner une majorité écrasante au président de la République, son Excellence M. Makisal, à l'issue des élections législatives du 31 juillet. Restons toujours à parler de la politique pour les législatives. Les partis politiques doivent foncer à investir les femmes du monde rural sur les listes électorales, tel est l'avis de Adjane Dioukmbaye, qui par ailleurs appelle l'État du Sénégal à beaucoup plus de considérations. Ses propos sont recueillis par Cheikh Ababa Kardjeng. Je veux que l'État investisse les femmes du monde rural dans les listes. Si l'État nous investit dans les listes, nous serons à l'Assemblée nationale et nous défendrons la cause des femmes sénégalaises et la cause des femmes du monde rural. Mais sans cela, je crois qu'aucune femme du monde rural n'aille à l'Assemblée nationale. Le problème des femmes ne serait que là jamais au grand champ. Parce qu'aucune de ces femmes rurales ne va défendre la cause des femmes du monde rural. Je ne l'ai jamais vu ni entendre. Ce sont nos seuls qui sont dans les bases qui défendent la cause de ces femmes. Donc j'interpelle tous les chefs de parti, tous ceux qui investissent, d'investir les femmes qui sont dans le monde rural, qui sont dans les organisations féminines du Sénégal, pour que ces femmes-là défendent la cause de leurs soeurs qui sont à la base et qui ne peuvent pas accéder à l'Assemblée nationale. Nous, nous sommes toujours dans le monde rural. Vous l'avez vu ? Moi, qui vous parlez, chaque jour je suis dans le monde rural. Il y a d'autres qui sont dans le monde rural. Pourquoi pas ne pas nous investir ? L'État ne pense pas à nous. Il pense seul aux politiques. Alors que ce n'est pas comme ça. Il faut qu'il pense aux organisations féminines, aux populations paysannes. Sinon, ça n'ira jamais. Pour que ce problème-là se régle, il faut que nous aussi, qu'on ait des sièges à l'Assemblée nationale. Nous allons nous imposer. Lors de notre marche du 14 mai, nous allons parler à l'État. Nous allons nous défendre que l'État nous donne des sièges à l'Assemblée nationale. Et dans les autres institutions, il y a des femmes du monde rural qui sont instruites, qui peuvent même être ministres. Et pourquoi pas ne pas les prendre ? Tu ne fais pas de la politique, on ne te prend pas comme ministre. Tu ne siégeras pas à l'Assemblée nationale. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on nous intègre dans les institutions, dans le gouvernement et à l'Assemblée nationale. Il faut qu'on nous intègre. Nous faisons partie de ce pays-là. Nous sommes avec le président Macky Sall. Il faut que le président Macky Sall sache que nous sommes là à la base. Et à la base, nous travaillons pour que le monde rural aille de l'avant. Donc, il faut qu'on nous intègre dans les institutions. Adia Ndiouk Nbaï, qui s'entretenait avec Chère Babakara Adjeng, un entretien au cours duquel elle s'est également prononcée sur l'affaire Astou Sorna, et demande à l'État du Sénégal de travailler davantage pour relever les plateaux médicaux, notamment dans les zones rurales. Réécoutons-la. Oui, c'est une situation qui est dure, une situation qui est très difficile. Vous voyez, il y a le problème des sages-femmes de l'OGA. Et toutes les sages-femmes ont pris cause pour ces sages-femmes-là. Donc, ça devient très dur et très difficile. Parce qu'au moment où je peux parler, il y a beaucoup de femmes qui meurent en donnant la vie. Alors que ce n'est pas joli, ce n'est pas bien. Il ne faut plus qu'une femme meure en donnant la vie. Il faut que l'État prenne les dispositions qui sirent pour que les sages-femmes rejoignent les hôpitaux ou les postes de santé. Sinon, il faut que les anciennes matronnes qui accouchaient hier, nos mamans et nos sœurs reviennent à la charge pour que plus une femme ne meure plus en donnant la vie. Il faut que l'État prenne ses dispositions. Sinon, nos organisations féminines du Sénégal, il faut qu'on soit solidaires envers ces femmes-là, qui sont nos sœurs, qui sont nos enfants, nos filles, pour que cette situation-là se règle une bonne fois pour toutes. D'ailleurs, nous organisons une marche pacifique de protestation le 14 mai, Inch'Allah. Kaoula est le centre. Nous voulons que toutes les femmes du Mondral, tout le Mondral entier, nous rejoignent ici à Kaoula pour que l'État règle le problème des femmes du Mondral et des paysans une bonne fois pour toutes. Parce que si tu vas du côté de l'agriculture, il y a des problèmes. Du côté du foncier, il y a des problèmes. Raison pour laquelle j'ai toujours demandé à l'État d'organiser les assises de l'agriculture et du foncier. Et lors de cette marche-là, nous allons parler de la situation actuelle des sages-femmes et de l'État et de nos hôpitaux. J'ai toujours demandé à l'État, si nous n'avons pas d'hôpitaux ni de postes de santé, qu'on nous octroie des cases de santé, qu'il nous octroie des sages-femmes itinérantes. Mais là, je demande qu'on nous affecte des sages-femmes itinérantes dans les postes de santé et les sages-femmes décrètent des journées sans maternité. Mais où on va aller avec ce problème-là ? Il faut que ce problème-là se règle une bonne fois pour toutes. Il y a de la pagaille dans l'autre pays-là. Il faut que cette pagaille-là cesse. Et je le dirai toujours, il faut que l'État règle ce problème-là une bonne fois pour toutes. Et nous sommes pour. Nous allons accompagner l'État. Nous allons accompagner nos soeurs, nos enfants pour qu'une femme ne meure plus en donnant-là. Pour qu'une femme ne meure plus en donnant, l'avis laisse entendre Adjah Ndjouk Mbaye en parlant toujours de l'amélioration des conditions d'accueil dans les hôpitaux. Ibrahim Viediagne pense que, malgré les efforts consentis, reste beaucoup à faire. Alors, dans le sens, nous l'écoutons avec Noa Biaye. La mise en œuvre pose problème. Dans tous les cas, moi, si je vois des services d'accueil au niveau des hôpitaux, j'ai dit ce que je pense. Ce service est plus un service de guidage qu'un service d'accueil. En fait, l'accueil est fait par un personnel qualifié qui comprend ce qu'il doit faire. Ce n'est pas de l'accueil de dire, jusque-là, je suis juste à gauche, la majorité se trouve à droite, mais c'est le fait de pouvoir avoir cette empathie et tout ce que l'on fait comme accueil. Parce que ne confondons pas les termes, ne confondons pas les concepts. Je ne dis pas heureusement, parce qu'on s'est engouffrés quelque part où cette situation pose problème. Si le personnel de santé dans son ensemble ira en grève, c'est de la catastrophe. Et tout le monde sait aujourd'hui que l'État doit être préventif. Les ressources sont là pour pouvoir trouver des solutions. On a beaucoup investi au niveau de la santé. Cet investissement n'a pas servi à grand-chose. Et aujourd'hui, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un constat qui est là. Et ce constat, les gens sont en train de le subir. Toujours santé, innover pour réduire la charge de morbidité et sauver des vies, tel est le thème choisi cette année lors de la Journée mondiale du paludisme. Une journée qui a vu la participation de plusieurs autorités sanitaires. Une rencontre également s'est tenue à Dakar. Revenons sur l'importance de cette rencontre. Et que nous avons voulu célébrer par cette présentation de la situation globale de la lutte contre le paludisme au Sénégal. Et nous rappeler que le thème de cette année, c'est innover pour réduire la charge de morbidité, mais également de prévenir les décès. Et pour cela, le Sénégal quand même est dans cette dynamique. Et vous savez tous que nous avons eu beaucoup d'avancées lors de notre dernière évaluation de notre plan stratégique, 2016-2020, qui a vu la réduction du nombre de cas de paludisme d'environ plus de 9%, 10% environ. Et pour ce qui est des décès, pratiquement de plus de 29%. Et ça, c'est grâce à l'appui et à l'accompagnement de l'État du Sénégal, mais également au leadership du ministre de la Santé, Abdoulaye Douchsar, qui n'a ménagé aucun effort pour accompagner le programme dans cette lutte. Je voudrais également remercier au passage les différents partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans cette lutte contre le paludisme, à savoir le Fonds mondial, mais également PMI USAID, qui est l'initiative du président américain pour la lutte contre le paludisme, la Banque islamique de développement, mais également tous les autres partenaires techniques qui nous accompagnent dans la mise en œuvre de nos activités, à savoir Plan International, avec qui nous devons collaborer pour la grande campagne de distribution des moustiquaires prévue cette année. Et le lancement est prévu le 8 mai, à Karang, pour célébrer un peu cette collaboration que nous avons avec la Gambie, parce que le Sénégal ne peut pas aller à l'élimination sans les pays voisins. Nous voudrions également remercier Masepa, qui nous accompagne dans les investigations dans le nord du pays, mais également Speak Up Africa dans le plaidoyer et la mobilisation des ressources financières pour un financement endogène de la lutte contre le paludisme au Sénégal. Je ne saurais terminer sans remercier également tous les acteurs communautaires qui nous accompagnent au niveau opérationnel, mais également féliciter et remercier très sincèrement les agents de santé, quel que soit leur niveau, que ce soit au niveau du programme, mais également du niveau opérationnel. Parce que sans eux, on ne peut pas réussir les politiques que nous menons. Malgré le contexte de crise que nous vivons aujourd'hui, nous tenons quand même à les remercier pour tous les efforts qu'ils ne cessent de faire pour le bon déroulement de nos activités au niveau opérationnel. Voilà peut-être en introduction ce que j'avais à dire. Et vous remerciez encore vous, en tant que journaliste, qui ne ménagez aucun effort pour transmettre le message que nous voulons transmettre aux populations. Restons toujours dans le même siège après avoir identifié les facteurs favorisants de la maladie. Docteur Doudoussen pense qu'il faudrait aujourd'hui miser davantage sur la sensibilisation pour réduire la prévalence et la morbidité. Il est toujours avec Aronegna. 73 cas de décès, nous sommes passés à 399 cas de décès. Ça aussi, on peut peut-être dans l'analyse vous dire pourquoi peut-être on a cette légère hausse. Notre intervention au niveau du secteur privé qui nous a permis de collecter le maximum de données a permis de renforcer la complétude de nos données. Parce qu'avant, le secteur privé ne donnait pas les données. On parvient maintenant à les collecter. Au niveau communautaire également, nous avons renforcé le dispositif au niveau communautaire pour la prise en charge. Ce qui montre que des gens qu'on ne comptabilisait pas maintenant sont comptabilisés dans notre statistique. Les décès, on peut plus ou moins les lier à ce retard d'aller vers les structures de santé. Parce que depuis l'apparition de la COVID, nous ne cessons de sensibiliser les populations pour qu'en cas de fièvre, de se rendre rapidement dans les structures de santé. Parce que s'il y a une fièvre, si vous n'en avez pas tout de suite, le paludisme peut devenir un paludisme grave. Je rappelle que le paludisme est une maladie parasitaire qui est transmise par la peau cure de moustiques qui s'appelle anophèle et qui transmet le plasmodium falciparum. Une fois dans le sang, va créer ce qu'on appelle des émolyses au niveau des globules rouges et qui peut entraîner des cas de fièvre. Et si elle n'est pas traitée très tôt, va aboutir vers un cas grave. C'est ça, je vais vous donner un exemple patent. Dakar fait partie des zones où le nombre de décès recensés est le plus élevé après Kédougou, Kolda et Tambakunda où la prévalence reste élevée. Mais à Dakar, il est en quatrième position avec plus de 71 décès recensés. C'est inadmissible que quelqu'un, une maladie qui est prévisible et qui est facilement traitable, cause beaucoup aussi beaucoup de décès dans cette zone. Parce que les gens n'utilisent pas les moustiquaires et un des cas de fièvre ne s'en rendent pas très précocement dans les structures de santé. Parce que si vous ne le faites pas, parce que la baisse de l'immunité qui permet de protéger quelqu'un contre le paludisme n'est plus au niveau de la région de Dakar. Restons toujours dans le même sillage venu représenter l'OMS à l'occasion de cette journée. Madame Lucille Imboa est revenue sur l'importance du thème avant également de renouveler des recommandations. Nous l'écoutons. Le thème choisi à l'occasion de cette journée est, et je cite, « Innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies ». Aucun outil disponible actuellement ne permettra à lui seul de résoudre le problème du paludisme. Il s'agira d'intensifier l'innovation et d'investir pour trouver de nouvelles approches de lutte anti-vectorielle, de nouveaux produits de diagnostic, de nouveaux médicaments anti-paludiques et d'autres outils en vue d'accélérer les progrès et vaincre cette maladie. Malgré la pandémie de COVID-19, des succès importants ont été enregistrés l'année dernière dans la lutte contre le paludisme. Des recommandations historiques sur l'utilisation du premier vaccin anti-paludique ont été publiées par l'Organisation mondiale de la santé en 2021. Ce vaccin sera utilisé pour prévenir le paludisme chez les enfants âgés de 6 mois à 5 ans et vivant dans des milieux où la transmission est modérée à forte. Cependant, le paludisme reste toujours un problème majeur de santé publique et de développement. Au cours de l'année dernière, environ 95% des 228 millions de cas estimés ont été détectés dans la région africaine de l'OMS pour 602 020 décès. Ce sont des chiffres qui prouvent encore que la lutte contre le paludisme est loin d'être terminée et mérite d'être plus soutenue. Même si, force est de reconnaître que des avancées ont été faites à l'échelle sous-régionale comme nationale, la lutte doit être renforcée et soutenue par des politiques gouvernementales mais également par l'engagement des populations. C'est pourquoi nous devons de demeurer plus vigilants et mobilisés afin d'y faire face et d'en finir. Comme nous y invite la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Dr. Machidi Somweti, que je cite, malgré un certain ralentissement des progrès accomplis en matière de réduction des cas et des décès dus au paludisme et en dépit des perturbations des services de santé liés à la COVID-19, force est de constater que nous sommes bien mieux lotis que nous ne l'étions en 2000. Nous devons absolument recréer cette dynamique et consolider les avancées récentes. Par exemple, les campagnes de chimio-prévention du paludisme saisonnier ont été mises en œuvre comme prévu en 2021, ce qui a permis de protéger 11,8 millions d'enfants supplémentaires. En outre, des opérations de pulvérisation intra-domiciliaire d'insectes à effet rémanant et de distribution de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action ont été menées dans une large mesure conformément aux prévisions étagées. Parmi les autres réalisations notables figurent la transposition à une plus grande échelle de projets pilotes d'administration du vaccin RTSS au Ghana, au Kenya et au Malawi qui ont permis de toucher près de 900 000 enfants. L'objectif est de réduire le nombre de personnes qui contractent le paludisme et qui en décèdent. C'est une ambition qui requiert que l'accent soit mis sur la recherche et sur l'exploitation des éléments factuels disponibles afin de garantir une utilisation rationnelle des ressources avec à la clé des résultats quantifiables. Fin de citation. L'appropriation de la gestion des mesures de lutte contre le paludisme par les gouvernements est essentielle. Tout comme l'engagement et la participation communautaire pour que la lutte contre le paludisme progresse. Il faut des systèmes de santé solides disposant de financements et dotés de moyens nécessaires pour fournir des soins de qualité à tous. Vous nous suivez toujours sur le www.radioalfreda.net Il est 12h passé de 20 minutes. Vous suivez Vous suivez Le Journal Le Journal Je vous l'annonçais dans les titres en partenariat avec l'USAID CM&K et Sonatelle Orange la Chambre de commerce de Kaoulak à travers son président a signé une convention une convention qui non seulement va toucher plusieurs secteurs d'activité mais également va générer plus de 500 emplois Les détails avec Noa Biaye Le président de la Chambre de commerce de Kaoulak par ailleurs maire de la commune Thérim Boub a procédé à la signature de convention de partenariat entre la Chambre de commerce industrie et agriculture de Kaoulak CEMECA Sonatelle Orange et USAID Thérim Boub Aujourd'hui nous avons signé un protocole avec la Sonatelle et USAID et les projets en le nom Chacun de ces signatifs mérite un événement mais vous comprenez que compte tenu que nous voulons faire beaucoup de choses et nous voulons travailler très rapidement on a regroupé toujours L'objectif c'est d'encadrer les agriculteurs de leur aider à commercialiser et aussi leurs moyens de paiement Autre volet important de ce partenariat aurait accroître l'employabilité des jeunes de la commune de Kaoulak et en même temps signer un contrat avec Sonatelle nous donne des emplois parce qu'il y a 500 jeunes qui vont recruter l'objectif c'est d'aller sur le terrain pour recenser et pour avoir des abonnements des personnes pour qu'ils puissent utiliser la plateforme de Sonatelle et la mairie aussi peut y bénéficier parce que la mairie a beaucoup de taxes des petites choses qui rentrent petit à petit et de temps en temps le contribuable a des difficultés pour aller le payer ou bien il attend des heures pour payer donc ils vont nous faciliter ça Quant au directeur général de Orange Finance Sénégal Cheikh Tiyansar a expliqué l'efficacité de ce programme Nous travaillons sur ce produit-là depuis 12 ans au Sénégal nous l'avons démocratisé en permettant à l'ensemble les couches exclues de pouvoir bénéficier d'une finance inclusive et donc de pouvoir aussi faire des transactions de paiement de transfert de réception d'argent mais aussi de pouvoir faire des paiements de factures des paiements marchands Le maire Serimboub invite la population à s'approprier ce projet car il y va de l'intérêt de la ville Merci beaucoup Noa Biaï à Ankoir le maire de la commune de Kaoulac Ce partenariat va porter fruit et sera bénéfique pour la municipalité dans le cadre de ses projets Serimboub que nous écoutons ici La maire aussi s'y bénéficie parce que la maire a beaucoup de taxes des petites choses qui rentrent petit à petit et de temps en temps le contribuable a des difficultés pour aller le payer ou bien il attend des heures pour payer donc ils vont nous faciliter ça L'autre chose aussi c'est un appel les coeurs de quartier pour essayer que chaque quartier ou bien chaque quartier vont avoir un espace commercial qui va regrouper l'ensemble des acteurs et éviter l'occupation anarchique des espaces que ces espaces-là peuvent être libérés et après nous pouvons mettre de la verdure et des carrières un bon cadre de vie voilà le recrutement vous savez bien ce sera transparent parce que c'est ce faire que vous comprenez bien Sonatel c'est Sonatel qui recrute c'est pas la maire recrute Serimboub à l'instant le directeur général de Sonatel Orange est revenu en amont sur les objectifs visés à travers ce partenariat et les secteurs d'activité qui seront touchés dans le cadre de l'accompagnement Cherty Djan Sar est avec Noabiaï Cette convergence de vues-là nous a permis de dégager un ensemble de pistes de partenariats dont certaines vont être concrétisées très rapidement et sur les autres qui prendront plus de temps on travaillera plus simplement et plus prosaïquement sur du long terme Ces partenariats-là c'est d'abord sur la collecte de taxes au profit de la mairie municipale mais aussi l'accompagnement de la digitalisation de toute la chaîne de valeur agricole accompagner les femmes productrices accompagner les producteurs les agriculteurs accompagner tous les projets autour des cœurs de quartier des cœurs de ville l'incubateur de la chambre de commerce travailler aussi avec la mutuelle d'épargne pour aider la mutuelle à donner plus facilement les crédits et à pouvoir les récupérer plus facilement sur une base beaucoup plus large Donc nous avons défini toutes ces pistes-là et nous avons aussi prévu d'aider la mairie à travailler à ce que la valeur créée reste au bénéfice essentiel principalement des populations de Kaolac notamment les jeunes de Kaolac Dans cette optique-là nous avons signé un partenariat qui nous permet de pouvoir générer 500 emplois dans la ville pour des jeunes qualifiés qui seront recrutés et qui travailleront à ce que cet écosystème de finances digital puisse s'installer dans Kaolac durablement profit des populations de Kaolac sous la guidée et sous la supervision du maire de Kaolac qui est aussi le président de la Chambre Actualité internationale L'actualité internationale c'est avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique Commençons par le Mali où la justice militaire annonce l'ouverture d'une enquête après la découverte d'un charnier à Gossi dans le centre du pays non loin d'une ex-base de l'armée française Paris accuse des mercenaires russes d'y avoir enterré des corps afin d'accuser ses soldats L'agent au pouvoir à Bamako a aussi réagi à la diffusion de ces vidéos tournées par un drone en accusant hier soir l'armée française d'espionnage et de subversion en publiant je cite de fausses images montées de toutes pièces afin d'accuser les FAMA d'être les auteurs de tueries de civils dans le but de ternir leurs images fin de citation Actualité internationale En Côte d'Ivoire les forces de l'ordre disparaissent à coups de gaz lacrymogènes des étudiants en grève depuis lundi sur le campus de Boaké dans des heures qui ont fait plusieurs blessés Selon l'agence France Presse les étudiants réclament de meilleures conditions d'études et notamment la possibilité de passer leurs examens ailleurs qu'à Abidjan la principale ville du pays située à plus de 300 kilomètres Actualité internationale En République démocratique du Congo le gouvernement a suspendu 12 contrats forestiers épinglés par l'inspection générale des finances et des organisations de protection des forêts des contrats qui auraient été octroyés en violation du moratoire en vigueur depuis 2002 RDC toujours l'ONG Global Witness accuse un programme censé contrôler l'origine responsable de métaux extraits de ce pays de contribuer au contraire au blanchiment de minerais liés à des conflits au travail des enfants ou issus de trafics et de contrebandes Il s'agit du programme appelé Initiative de la chaîne d'approvisionnement de l'État qui rejette de telles accusations Pour s'approvisionner en état tantal les tungstens les méthodes dits 3T très utilisées dans les équipements électroniques de grandes entreprises comme Apple Intel Samsung Nokia Motorola Tesla s'appuie sur ce mécanisme défaillant déplore l'ONG britannique dans un rapport publié ce mercredi Actuality International Global Witness rappelle que l'armée congolaise et les groupes d'armées rivaux qui se disputent le pouvoir dans certaines régions de l'est de la RDC voient depuis des décennies le commerce de minerais comme une source vitale de revenus Actuality International Au Rwanda Arrestation pour crime d'agression sexuelle présumé de Yodone Isshimwe plus connu sous le nom de Prince Kid Un célèbre ex-musicien organisateur de concours de beauté au Rwanda Selon un porte-parole du bureau d'enquête rwandais l'homme de 36 ans est soupçonné d'agression sur d'anciennes participantes à Miss Rwanda à plusieurs reprises Actuality International International En Éthiopie les rebelles de la région du Tigré ont affirmé s'être retirés des zones qu'ils occupaient depuis neuf mois dans celles voisines de la Phare Ce retrait était l'une des conditions posées par le gouvernement éthiopien à une trêve annoncée en mars ni le gouvernement fédéral ni les autorités régionales de la Phare n'ont confirmé ou démenti dans l'immédiat le retrait du TPLF Actuality International Une conférence de donateurs organisée à Genève a permis d'obtenir hier 1,39 milliard de dollars pour aider la corne de l'Afrique à lutter contre la famine qui menace cette année au moins 20 millions de personnes selon l'ONU Actuality International L'Afrique du Sud pays officiellement le plus touché du continent par le Covid-19 est entré dans une nouvelle vague de la pandémie a averti le Centre pour l'innovation et la réponse aux épidémies ce pays connaissait ces derniers mois une accalmie mais le nombre de nouvelles contaminations au cours des dernières 24 heures est encore en hausse par rapport aux derniers jours avec 5062 cas 15 décès et 83 hospitalisations selon l'Institut National des Maladies Transmissibles Actuality International SSSport L'actualité sportive c'est avec Serigne Moussakane bonjour Bienvenue dans cette page sportive que nous ouvrons avec du football suite des demi-finales à la Ligue des Champions hier Liverpool a battu Villarreal 2 buts à 0 avec un but de Stadion Manet match en retard 20ème journée calcio italien Florentina a perdu devant Indonesia 0 contre 4 Bologne Bars Inter Milan 2 buts à 1 Atlanta Bergamo Torino fait match nul 4 buts partout Demi-finale Aller League Europa à 19h West Ham reçoit Erta Frankfurt L'Apschik se reçoit Glasgow Orange 37ème journée Premier League en Angleterre Manchester United reçoit Chelsea Demi-finale Ligue Conférence l'Est reçoit Romain Feyeno reçoit Marseille à 19h Foot féminin National 2 à 6 journée de la fin Carlet FC a un point du leader avec 12 matchs joués 6 victoires 5 matchs nuls En 2022 elles seront 47 nations en course pour décrocher les 16 tickets qualificatifs pour la 7ème édition du Chan qui aura lieu en Algérie du 8 au 31 janvier 2023 Le tirage est prévu aujourd'hui Boxe anglaise 4 Lyon ont été retenues pour prendre part au 12ème championnat du monde amateur féminin de boxe anglaise prévu du 6 au 22 mai prochain à Istanbul en Turquie Football local La Fédération Sénégalaise de Football a recommandé aux organisateurs des compétitions d'observer des pauses lors des marchés au 30ème et 75ème minutes de jeu elle demande à toutes les parties prenantes de veiller à l'application stricte de la circulaire voilà ce qui referme cette page sportive merci de l'avoir suivi excellent du sud de programme sur la 90.1 était devant ce micro Ngo Ndiaye Rennes pour la présentation c'était tout pour le journal merci d'avoir suivi merci à Côte de Sec Mme Kenemi qui a assuré la partie technique et à toute l'équipe de la rédaction mais avant de vous quitter le rappel des titres le torchon brûle les responsables du parti RP ne parlent plus le même langage la déclaration du coordonnateur départemental de Founyoun installe le malaise au sein du parti et pousse les responsables du bureau régional de Kaulak à apporter des éclairages tout en réitérant leur engagement auprès du Bénon vous avez eu le reportage de Chertidiane Diagne dans le cadre de l'employabilité des jeunes et de l'accompagnement des projets de la municipalité de Kaulak la chambre de commerce de Kaulak à travers son président Michel Serin Mboup a procédé à la signature d'une convention de partenariat avec son attel Orange USAID et SEMEKA un partenariat qui va générer 500 emplois vous avez eu les détails avec Noa Biyaï lutte contre le paludisme au Sénégal même si des avances remarquables ont été faites reste beaucoup à faire allant dans le sens de réduire la morbidité ce qu'a fait savoir le professeur Doudou Sen c'est lui le coordonnateur du programme national de lutte lors de la journée mondiale du paludisme et puis la page internationale et l'actualité sportive étaient de la partie merci restez en compagnie des programmes de la 9010.1 le journal Gouningaï Rennes Sous-titrage Société Radio-Canada Gouningaï